Comment harmoniser son couple ? Le couple vit sur un espace physique, émotionnel et spirituel restreint. On doit partager ses espaces de vie et d'activité, un peu comme les animaux qui ont des territoires à préserver et à défendre. Donc, on est régulièrement dans la négociation. On négocie les responsabilités, les actions à entreprendre. On apprend à ne pas empiéter sur le territoire de l'autre. On fait attention. On pense que les relations vont s'harmoniser parce qu'on a délimité nos espaces. Donc, on discute, on parlemente et même parfois, on en vient à se confronter pour agrandir son territoire. Chaque couple crée sa manière de penser et de faire et chacun s'organise comme bon lui semble. Le couple chrétien va peut-être prendre comme base une vision biblique de la manière de fonctionner ensemble. Il va peut-être se soumettre aux normes de son église. Il va peut-être s'organiser d'une manière plus artistique, mais les espaces définis restent bien visibles et bien délimités. De l'extérieur, on peut voir un couple qui semble bien gérer son territoire. Et comme il y a peu de conflits apparents, on pense que c'est un couple heureux. Ce n'est hélas pas si sûr. Ce sont des couples qui sont en perpétuelle négociation, donc aussi dans une perpétuelle instabilité. Alors qu'on espère trouver dans un foyer un endroit où se poser. Chacun doit se battre pour garder son bout de territoire. Chacun, à tour de rôle, tire la couverture à soi. C'est une source de stress qui fait souvent capoter l'harmonie. Sans éliminer la négociation dans un couple, avec l'image de la toupie, nous proposons une autre solution complémentaire. Lorsqu'on y place le disque et que la toupie tourne, on se rend compte que les couleurs se mélangent. Les espaces, bien définis auparavant, perdent leur côté tranchant. Pour nous, le Christ ressemble à une toupie. Il propose de poser nos couples sur lui. Comme la toupie, le Christ est un dieu en mouvement. Il nous propose de marcher avec lui dans un chemin, d'être en mouvement, spirituellement parlant. Ça n'existe pas une spiritualité statique dans un univers en expansion perpétuelle. Tourner avec le Christ veut dire entrer dans les projets de Dieu. C'est ça, une des clés importantes de l'harmonie. C'est peut-être entrer ensemble dans une activité au profit de la communauté que vous fréquentez, un projet social, un ministère commun. Il s'agit bien d'être ensemble et non de juxtaposer individuellement des activités. L'un préside le culte et l'autre s'occupe du culte de l'enfance. Là aussi, il faut faire attention. La construction d'une maison peut être un projet important. Mais nous, nous pensons à des projets qui transforment des vies et non des projets qui améliorent uniquement celles-ci du point de vue matériel. Lorsqu'on tourne avec le Christ, selon la logique à lui, nos choix de vie, nos intérêts particuliers, nos aspirations, nos rêves, nos affinités socio-culturelles ne sont pas gommés. Mais ils vont aider à développer une nouvelle structuration de la réalité, celle vue par Dieu. Lorsque le Christ envoie ses disciples, il les fait tourner sur l'axe central de sa personne. Il est au milieu d'eux. Il est avec eux, tel qu'il le définit dans Matthieu, au chapitre 28, au verset 19 jusqu'à 20. « Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si vous voulez harmoniser votre couple, allez ! Et ce n'est pas un ordre donné à des pros de l'évangélisation, mais à tout un chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501